Bonjour à tous, ici c'est LB35 pour un nouvel épisode de Rapports Insensés. Ne me jetez pas de pierre, je reprends le concept de Dell Diamond pas pour l'argent, mais parce qu'il n'a plus le temps depuis qu'il est en seconde pour faire les Rapports Insensés, alors je lui ai donc gentiment demandé, hein, gentiment, je lui ai gentiment demandé de reprendre la formule, et heureusement il a accepté, donc vous allez avoir des Rapports Insensés, mais ce ne sera plus le même présentateur, donc peut-être pas le même humour. J'essaierai de vous faire une vidéo prochainement pour vous raconter plus précisément ce qui s'est passé. Donc pour ce huitième épisode et le premier à la sauce de CLB, nous allons commencer par des Rapports qui ne viennent pas de vous, mais qui viennent de moi parce que je suis le maître du monde et parce qu'il y a une transition quand même, et ça se fête ! Donc tout d'abord un petit chaton tout rond, tout mignon, tout gentil, et un drapeau. J'ai donc beaucoup Sitteling The Sun qui m'a beaucoup inspiré pour ce rapport. Donc les chats c'est très installé dans nos foyers, c'est des animaux tout mignons, tout gentils, mais ils reviennent des lois à les beaux grains. En même temps, il faut les comprendre, hein, ils veulent détruire le monde, ils y arrivent bien, mais à l'époque, on ne les croyait pas, on n'était pas aussi crédules. Ils étaient brûlés les pauvres. C'est un peu ce qu'ils sont en même temps. Attendez, on ne peut pas être aussi mignon sans être un être maléfique, ça ne marche pas. Et donc, à l'époque, c'était la religion qui essayait de les brûler. Et donc les religions étaient très implantées, notamment en Europe occidentale, et notamment en Italie, ou même, de toute façon, on ne pouvait pas énoncer des théories sans froisser la religion. Donc l'Italie était vraiment la pire dans ce domaine. L'Italie, pour la représenter, elle a, bon, elle a un président de la République, elle a des symboles, elle a les pattes, mais elle a aussi et surtout un drapeau vert, blanc et rouge. Donc un drapeau, un chat, c'est plus ou moins la même chose quand on y réfléchit 5 minutes. Ensuite, passons à un appareil photo et un mur. Un mur tout simple, genre un mur d'une maison, pas une mure, pas une mure, le fruit, juste un mur comme le mur d'une maison, on avait compris, quoi. Un appareil photo, un objet très pratique qui permet de garder en mémoire, sous support numérique, des images qu'on aura pu voir dans la vie réelle. C'est doté d'un zoom, c'est doté de plein de petits éléments qui sont tous très pratiques et qui sont très utiles pour prendre des photos. Il y a notamment l'objectif qui est composé de verre. Comment se forme le verre ? Il se forme à partir de sable qu'on fait échauffer très très fort. Où est-ce qu'on peut trouver du verre autrement ? Dans les fenêtres. Des fenêtres qui sont intégrées à des maisons. Ah, je crois qu'on a un running gag. Des fenêtres qui sont intégrées dans des murs. Passons désormais au troisième rapport, avant le quatrième, qui sera le rapport rapide. Donc maintenant, Excalibur et l'émission What's the Cut. Excalibur est une épée légendaire, mais bon, des épées légendaires, il y en a beaucoup, ne serait-ce qu'au cinéma, avec l'épée magique. Je dis magique, merci. L'épée magique de Bilbo Le Hobbit, dans le film Le Hobbit. C'est une épée magique qui s'allume en bleu quand elle détecte à proximité des orques ou des trolls. D'ailleurs, à propos de troll, on a les trolls d'internet, forcément que j'adore, comme toujours. Et un monsieur qui symbolise Monsieur Trololo. Monsieur Trololo est quelqu'un qui est russe. Non, j'ai dit russe. Merci. Et comme tout le monde le sait, C'est normal en Russie ! Ça, c'est un jingle signé Antoine Daniel. Et comme promis, passons au double R, Rapport rapide. en roulant bien mes R, parce que sinon, ça ne parle pas. Donc, rapport rapide entre Walter Disney et le jeu vidéo Call of Duty. Walter Disney a créé des films qui sont toqués sur des CD. Sur les CD, on peut avoir des jeux vidéo comme par exemple Call of Duty. Voilà, tout simplement. En un souffle. Ce n'est pas un exploit non plus, mais bon, les rapports rapides seront plus à l'élaborer à l'avenir du mois, je l'espère. Et voilà, c'est la fin du premier épisode de CLB des rapports insensés qui est le 8ème épisode de la série en elle-même. J'espère que cet épisode sans Eldaemon vous aura plu. De toute façon, c'est lui qui revient tout le mérite du concept. Moi, je ne me fais que reprendre pour perpétuer la série et permettre au concept de survivre. En tout cas, j'espère que cette version vous aura plu quand même. N'hésitez pas à la partager, à aller voir l'ancienne chaîne où ils étaient publiés, etc. ça me ferait un grand plaisir et ça ferait plaisir au maître Eldaemon également. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. et je vous remercie de la série et je vous remercie Sous-titrage ST' 501